Musique Coucou c'est Sophie, bienvenue sur Je Mange Bien Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge juste là N'hésite pas également à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos Et aujourd'hui je voudrais voir avec toi pourquoi il faut faire participer les enfants à la cuisine Pourquoi il faut faire participer les enfants à la cuisine ? Parce que déjà ils adorent ça Est-ce que tu adores participer à la cuisine ma Lily ? Oui Tu fais des grimaces ? Oui Ils adorent participer, ils adorent manipuler Ils sont souvent demandeurs et puis nous on dit qu'ils n'ont pas le temps, ils veulent couper, ils veulent éplucher Donc n'hésitez pas à leur donner de temps à autre des petites missions Et si vous avez l'occasion vraiment leur accorder une après-midi pour faire un petit atelier cuisine avec eux Le premier point qui fait que c'est important de cuisiner avec ses enfants C'est que ça peut être vraiment un bon moment de joie et de partage Les enfants, ils aiment bien cuisiner, ils aiment bien participer Goûter, manipuler Voilà donc n'hésitez pas à prévoir du temps assez large comme je vous disais Pour cuisiner sereinement et sans contraintes Pour vraiment que ce soit pleinement un moment d'échange et d'apprentissage Et le deuxième point c'est que l'enfant il va acquérir pas mal de compétences en faisant de la cuisine Par la manipulation Il va développer multiples apprentissages Donc il va déjà apprendre à reconnaître les ingrédients Il va pouvoir les nommer, les choisir, les reconnaître Les goûter Est-ce que c'est bon le chocolat ? Ouais Il va aussi travailler sur sa coordination des mouvements Par la manipulation Donc petit à petit il va de plus en plus affiner son savoir-faire Ah je crois qu'il y a des coquilles Et du coup ça va lui apporter de la confiance Et pour qu'il acquière cette confiance en cuisine Il faut vraiment essayer de lui donner les rênes Pourquoi pas lui proposer de choisir lui-même la recette Ou dans une recette préparer plusieurs petits pots Par exemple pour une tarte, une pizza avec plusieurs ingrédients sur la table Et l'enfant manipule lui-même les quantités qu'il veut mettre sur sa petite tarte Et voilà il prendra plaisir à pouvoir goûter sa propre création Et il acquiert aussi de l'autonomie Tout ça par vos encouragements, par votre accompagnement Voilà essayer de mettre un cadre mais pas trop de règles strictes Pour vraiment que l'atelier laisse libre cours à leur imagination, à leur créativité Et pour qu'ils puissent vraiment pleinement expérimenter Donc pour les plus grands Pour les plus grands ils peuvent faire vraiment réaliser un atelier de A à Z C'est à dire déjà choisir qu'est-ce qu'ils veulent cuisiner Qu'est-ce qu'ils veulent cuisiner Alors qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient Qu'est-ce qu'il faut comme matériel Alors on sort tout, on prépare tout On prépare les quantités Après la cuisine ils vont tout manipuler Et puis après on passera par le nettoyage Parce que ça fait partie de l'atelier Et puis pour les plus petits Pour avoir une recette beaucoup plus courte Pour ne pas les perdre en chemin Et puis toujours dans l'accompagnement Et puis l'échange Voilà Je vous propose de faire avec nous un petit défi La maîtresse de Lissana a proposé Pour les vacances de faire une assiette rigolote Donc Lissana va réaliser son assiette rigolote On la partagera sur la page Facebook Je mange bien Et puis si vous voulez participer avec nous N'hésitez pas à m'envoyer vos petites créations Par Messenger ou par mail Je me ferai un plaisir De regarder vos petites créations Et puis si vous acceptez On les partagera également sur la page Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu Si les repas chez vous sont source de conflits Je vous invite à télécharger gratuitement mon ebook Les 5 fondamentaux pour gérer les conflits lors des repas Le lien se trouve en bas dans la description Vous cliquez dessus Vous rentrez votre prénom et votre adresse mail Et vous recevez le ebook directement dans votre boîte mail N'hésitez pas à me faire vos petits retours Voilà J'espère que cette vidéo vous a plu Je vous dis à très vite A la semaine prochaine pour de nouveaux conseils Bye 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 bye